et bien bien le bonsoir les amis bienvenue sur notre vidéo pour calmer il aime ça de quoi faire la vidéo ouais bienvenue sur notre chaîne youtube nous allons à calmont donc pour le round 4 du championnat france de drift nous avons décidé de faire la route de nuit donc là nous sommes un peu moins de quatre heures de l'arrivée il est 1h30 du matin et nous commencerons la vidéo comme ça donc il ya le reste de l'équipe qui est sur le dans le camion là bas je fais des dingues et comme ça comment j'en veux deux en train de dormir en monde de 250 mètres je vois je vois une autoroute une merde d'autoroute je m'arrête franchement elle c'était bien en fait il n'avait en fait on voit air d'autoroute aussi loin mais il n'y a pas si ça sur l'essence mais en fait tu sais quoi bim il s'arrête sur ce dernier moment il y avait un panneau d'avis qu'on était celui et on mange avec des plateaux je commence à m'endormir ouais et là je suis dit je vais le coller on était bien commencer à t'endormir non mais genre gentiment c'est bon c'est non mais je n'avais pas pas le temps de le voir mais vas-y vous êtes quoi du coup si je t'écolle un peu je te mettais les clignotants d'avant pour mettre et tout tu vois ça m'a ça m'a réveillé un peu d'accord et là je vois et là je vois d'un coup tu freines tu fais de gauche droite alors qu'il y a un mec qui nous coller au cul j'ai de voir si tu es enfant ou pas moi je t'ai pas suivi est-ce que la moto encore la baptiste est franchement on va quand même ressangler un petit peu parce que ça peut être un peu bougé la moto est toujours là la petite cac de bois efficace et on est bien il prenait il me prenait pour un fou de mettre une moto à l'arrière mais bon bah là on va mettre un petit peu de d'éthanol pour ce week-end du conseil arrêter une station où il y en a et puis bon petit repos mon petit café puis après go pour la route donc l'idée c'est mike est obligé pour venir à calmont de faire du télétravail le vendredi il pouvait pas prendre sa journée donc l'idée c'est qu'on a réservé déjà une loque on va arriver peut-être à 8 heures du matin parce que la dame de façon de donner des clics à 8 heures du matin comme ça on se pose tranquillement lui peut télétravailler en attendant et après on ira gentiment s'installer au paddock à 14 heures et puis et puis en forme pour le samedi donc voilà donc allez c'est parti on continue bon du coup nous voilà à notre location encore se reposer un petit peu et puis notre chair mike va pouvoir télétravailler désolé je suis fatigué on est un peu chaos là c'est vrai qu'on a roulé toute la nuit c'est un petit peu fatiguant mais en tout cas on est bien arrivé c'est cool le petit soleil se lève là ça fait plaisir on est en pleine nature mais voilà ça on va se on va pouvoir se détendre un petit peu et se ressourcer avant avant le combat de demain voilà donc non bah c'est cool là bah du coup j'ai là j'ai on a un peu hâte quand même de rouler demain bon on a quand même hâte de s'installer hâte de se reposer mais bon on a quand même hâte d'être demain surtout j'ai hâte de voir l'évolution que je vais avoir cette année donc là je suis troisième au général j'ai william de la srg juste derrière moi il ya dylan kenak où j'ai déjà perdu deux fois en bateau contre lui qui est juste devant moi donc l'idée ce serait de au minimum conserver ses troisième place et bien prendre un petit peu de point d'avance voilà mon objectif c'est de faire un podium et c'est également de pouvoir repasser à la deuxième place voilà les objectifs donc je te mets dans le bain direct je suis gentil mais je suis compétiteur quand même si on fait le championnat c'est pour ça donc du coup voilà et puis miguel de son côté bah lui c'est la première fois qu'il va rouler en fait à priori il m'a dit que on était donc on est 23 pilotes on va être 16 qualifiés donc j'espère qu'on en fera partie tous les deux et du coup il m'a dit il ya peut-être cinq six pilotes seulement où nous avons déjà roulé donc miguel lui va découvrir on n'a qu'une heure c'est ça qui va être super court c'est qu'on n'a qu'une heure samedi matin pour s'entraîner on a eu je pense à peu près six passages donc c'est très court surtout pour miguel qui n'a jamais roulé là bas moi j'ai encore les souvenirs l'année dernière donc on verra bien ce que ça donne mais miguel lui son objectif c'est au moins de pouvoir se qualifier et puis s'il peut gagner sa première battle ici à calmont ça serait dingue donc voilà bon on va se détendre et puis on attend que la petite dame arrive et puis après sera plus intéressant là qu'on sera sur place sur calmont calmont allez feu allez voir je me suis fait un poteau et la belle ville mais regarde il est bien au calme au soleil et pour une petite histoire on est à rentrer on a plus ou moins dormi tous moi je me suis posé dans le canapé j'ai dormi j'ai dormi quatre heures je me suis réveillé il était 13 heures mais je sentais qu'il faisait chaud c'était la grève j'avais transpiré une bonne douche ça fait du bien mais là j'ai entendu c'est chaud il fait chaud mais genre tu sais en mode un peu lourd tu vois genre ça respire pas il n'y a pas il n'y a même pas un kilomètre en devant ça bouge même pas il n'y a rien qui bouge il n'y a que le chat qui bouge ici et tu veux pas voir coco là regarde c'est de l'eau hein tiens moi je crois en fait qu'il a pas lui savoir je crois que j'avais vu une petite gamelle là bas bon bah du coup là nous sommes en direction du circuit enfin du circuit de la ville le village de Calmont nous avons à peu près une demi heure de route donc on a pu manger on s'est bien reposé on s'est lavé donc on est en pleine faim pour aller s'installer on a un petit peu en retard sur le planning on aura 40 minutes de retard parce qu'on arrivera à peu près vers 14h45 sur le circuit enfin sur le village mais c'est pas grave on est détendu c'est tout ce que je voulais en tout cas il fait super beau et chaud c'est incroyable donc à mon avis on va souffrir pendant l'installation et donc là ce qui est prévu c'est l'installation du stand il faudra qu'on fasse quelques petites courses il y a un petit briefing qui va être fait ce soir enfin une petite réunion parler un petit peu de certaines choses et puis du coup après ce soir on va se coucher tôt repos pour être concentré demain parce que le planning comme je le disais va être très serré avec seulement une heure d'entraînement donc voilà donc bah dès qu'on est sur place on vous fera découvrir un petit peu l'installation et surtout l'emplacement où nous sommes et notre petit stand voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 On a été, enfin ils ont été, Dimitri et Christopher, ils sont partis remplacer la rotule par une rotule neuve dans un petit garage, ils nous a dépannés avec une presse. Il n'y a pas de pause, il y a du contenu à faire là. On te donne à manger mais tu bosses, ça arrête pas. Il faut montrer qu'on bosse. Bon on a un petit problème de pression, elle a du mal à monter la pression, donc Dimitri est obligé de pomper. La voiture elle est repartie nickel, on a remis les pneus de l'œuf et puis elle est prête à partir, elle marche nickel. J'ai pu dégonfler les pneus pas mal, donc on a du grip. La voiture marche bien, pas besoin de trop clucher, franchement c'est nickel. Donc je me sens à l'aise, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qu'en pense Baptiste ? Et ben voilà, il me fait oui de la tête comme ça. Donc il n'y a plus qu'à maintenant, c'est les qualifs, on y va c'est parti, on s'habille et go ! La voiture elle est prête. 1 3 2 C'est parti ! Ça touche tout le temps là-bas. Visuellement, la première partie était bien exécutée. En tout cas, il pourra maintenant se concentrer sur son deuxième run tout à l'heure. On passe au concurrent suivant, Gaëtan. Miguel Da Silva à l'appel contre appel qui se passe ici au déclenchement. Semprem Drift qui présente ici Miguel Da Silva. On va pouvoir entrer ici sur le seul clip intérieur du tracé. Ça roule très très bien. Très très bien pour Miguel Da Silva. Oui, il est content. J'ai l'impression que la caméra on-board porte chance. En tout cas, pour l'instant, tous ceux qui l'ont globalement sont satisfaits. Encore une fois, on voit le point qui est serré. Une belle performance exécutée. On va revoir une image d'ici quelques instants. Oui, forcément, au moment où il va passer. Et tout de suite, il sait qu'il a fait un beau passage. Il le sent. Regardez, ça bosse. Premier ministre, ça bosse dans l'auto. Et puis surtout, ça se fait quasiment en apnée. La remontée avec la concentration à avoir. Regardez tous les gestes qu'il faut. Tous ces petits gestes ici et là, cette coordination. Vous ne l'avez pas vu, ça ? Non, ça, on ne l'avait pas vu. Il y a eu plus qu'un bisou. Là, on a perdu. Ce n'est pas pour ça qu'il est content. Peut-être qu'il ne le sait pas encore. Mais il a perdu le pare-choc arrière. Ils ont bien réalisé cet escolaire. Et ça lui permet d'avoir justement la quatrième place pour Miguel Da Silva. Avec quand même 79 km heure de... Vraiment s'appliquer. Caméra embarquée maintenant avec Vincent Ferreira. Vincent Ferreira qui déclenche. Et qui va s'appliquer ici ce matin. Il a été proche des barrières. Ce qui va l'être tout autant. Voilà, finish là. Vincent Ferreira du coup, qui s'est appliqué. Team Subprem Drift. Lui aussi, deuxième pilote qui a pu vraiment montrer de quoi. Il était capable sur la piste. Avec une belle remontée. C'est vrai que j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus coller les barrières. Il était en tout cas. Il y était tout à l'heure lors des essais. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne y revienne pas. Maintenant, il a raison. Il faut faire un run safe. 19ème place tout de même pour Vincent Ferreira. Certes, il y a des points. Il en manque un peu. Ce qui était bien parti pour, Anthony Branzino serait sorti de ce classement. Prochain pilote. Miguel Da Silva. Qui s'élance. Et qui va essayer de conserver sa 9ème position. Ou de faire mieux. Le voici qui aborde avec l'envie. C'est Drift Zone. A l'extérieur. Essayer de bien faire la transition. Sur ce passage très sinueux. Il y a de l'envie. Il y a de l'extérieur encore une fois sur cette dernière partie. Et la finish line. Il est pour l'instant 9ème. Est-ce qu'il aura réussi à faire mieux ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le battle qu'il a eu, c'était avec le drone FPV. On est passé juste au-dessus. Avec justement le drone. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer tout ça ? 9ème place pour Miguel Da Silva. Qui reste là où elle en était. Pourtant, il y a un point qui est pris ici. Il y a un point qui est perdu là. Et ça, c'est qu'il y a un point qui est perdu. David Meunier. Belle performance. On remonte en tout cas pour David. Et maintenant, on va pouvoir savourer le prochain passage. Vincent Ferreira. Vincent Ferreira qui est en position. Le pouce levé par l'arrêt de team. Et ça y est, il peut s'élancer. Oh, il est en dehors du classement. J'avais oublié. Vincent Ferreira. Oui, 20ème. Oui, moi aussi. 20ème pour l'instant. Et là, maintenant, il faut tout donner. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Attention ici. Il joue avec les limites. Il va très à l'extérieur. Il donne tout ce qu'il a. Allez, le clip intérieur. Et la dernière remontée de cette piste. Et il passe la finish line. 20ème position, on le rappelle. Est-ce qu'il va réussir à intégrer le top 16 ? La belle figure. Il n'a pas envie de remonter tout en haut pour faire demi-tour. Il vient se placer. Les pilotes qui se donnent dans ces derniers instants. Le top 16 qui est extrêmement disputé. Est-ce que Vincent Ferreira en fera partie ? Oui, il en fait partie. 15ème position, Vincent Ferreira qui remonte. Bon, du coup, mon petit bâti, j'espère que pour ta première participation dans l'équipe, j'espère que tu n'es pas trop déçu. Du coup, la Vedan avec son beau S55 qui vient de passer. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Les gars ont été super bons. Je me suis fait vraiment un premier run safe. Mais je l'ai fait vraiment très, très safe. Et en fait, quand je regarde les images, c'est un peu la sensation du saut. Tu vois, tu fais un saut en vélo, trottinette, à pied. Tu as l'impression que tu as fait un truc de ouf. Et puis une fois que tu regardes la vidéo, tu fais, ah oui, je pensais avoir sauté ça, mais tu as sauté que ça. Exactement ce qui s'est passé, en fait, je n'étais pas du tout sur ce que je pensais. Je n'étais vraiment pas beau, pas bon, pas rapide. C'était nul. Du coup, le deuxième, on a laissé une pression un peu haute des pneus. J'étais un peu plus agressif, mais en sécurisant la chose pour être sûr parce que je n'étais pas du tout qualifié. Et le problème, c'est que là, malheureusement, je vais un petit peu à la saturation de mes pneus qui est un peu trop gonflée. Je manque de grippe latérale. Donc, j'arrive à déclencher. J'ai une transmission qui est trop courte. Donc, je suis en fond de 3. C'est super galère. C'est pour ça que je ne suis pas taqué au démarrage alors que les déclenchements, en général, ça me réussit toujours. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis un peu limite. Par contre, avec le clip 2, voilà, elle s'extériorise. J'ai du mal à la garder dans la ligne. Et surtout, c'est très flagrant au clip 4. Au clip 4 que je prenais bien où ce matin, avec des pressions plus basses, j'arrivais à bien lécher le rail. Et bien là, en fait, je mets full gaz. En fait, elle s'extériorise au lieu de re-rentrer à l'intérieur. Donc, c'est un peu sur des oeufs que je les conduis. C'est exactement ce qui s'est passé à Val-de-Vienne. Donc, je refais la même erreur à mettre des pressions plus hautes qui ne sont pas bonnes. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. C'est toujours de la prise d'expérience. On arrive à sauver les meubles. Au moins, on arrive dans la tête à rebondir et à se qualifier. Monsieur La Pélosa et Monsieur Fréchet. Donc, voilà, on arrive toujours au moins dans la tête. J'arrive à me poser, à me dire, vas-y, allez, on remet les compteurs à zéro. Tu te qualifies sur le deuxième. Donc, ça, ça marche. Donc, demain, voilà, je vais dormir cette nuit parce que là, c'est 8 heures de sommeil en deux nuits. Je n'avais pas sommeil cette nuit. C'est trop bizarre. Donc, il va falloir bien se reposer. Et demain, je remets les compteurs à zéro. Demain, je vais faire deux trainings. Il n'y a pas de safe. C'est les taquets. Si je dois casser la voiture avant les battles, je la casserai avant les battles. Mais demain, je vais montrer vraiment ce que je veux. Et on tombe contre Denis Pertrand qui est premier et qui a fait des passages exceptionnels avec une pièce qui marche, des pneus très tendres. Donc, ça marche très bien pour lui. Moi, avec ma petite 500 chevaux, on va faire ce qu'il faut. Et j'ai le pouton entre les dents. Et moi, je vous dis, demain, je vais tout donner pour le spectacle. Qu'est-ce que tu en penses, mon Baptiste ? Tu peux répondre, hein ? Je te jure, on t'entendra dans la caméra, mais on ne verra pas à ta tête. Donc, voilà, par rapport à Miguel, lui, il a fait un taf incroyable. Première participation. Que quatre passages ce matin. Il signe douzième place au final avec deux passages très bons. Un où il manque un clip. Mais sur le deuxième passage, mais le premier passage était très, très bon. Il a très bien joué. Il a été meilleur que moi. Donc, génial. Je suis très content de lui. Très fier de lui. Donc, demain, la Team Ceprenry va tout donner. Et allez, c'est parti aujourd'hui. On va profiter un petit peu du spectacle. Ouais, il y a un piquiton, c'est ce que tu es en train de dire ? Non, là. Ah oui, il y a le DJ là-haut. Tu peux montrer, là. Il va y avoir un DJ. Et puis, voilà. Allez, c'est parti maintenant. On profite à 2000%. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Chris, tu viens, s'il te plaît ! Bon les gars, là on est monté avec Miguel et les deux voitures sur la piste, au plus près des spectateurs, c'est le gridwalk. Miguel a signé des autographes. Vincent n'est pas là, mais il va nous rejoindre après. Donc là c'est plutôt détente, on profite de la fin de journée parce que demain c'est l'heure des battles. C'est exactement, il est chaud là le petit, on va aller se reposer d'abord. Exact, c'est nécessaire. C'est parti ! 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 On avait mis le shop, on était devant la Fiesta hier, je pense t'as filmé, le DJ et tout ça. Le problème c'est qu'en plus il y avait pas mal de monde, c'est vrai que laisser le stand comme ça c'est toujours le truc qui inquiète un petit peu parce qu'il y avait pas mal de mecs qui étaient un petit peu bourrés. On est resté un peu jusqu'à la fin, puis il y a des gens qui nous ont acheté des choses jusqu'à la fin, donc c'est super cool. Et puis le temps de ranger et tout ça, le temps de rentre logement qui est un peu plus d'une demi-heure, et bah t'arrives vite à 22h et quête, le temps que tout le monde prenne sa douche, le temps que tout le monde se couche, qu'il y a plus personne qui parle, et le temps que tout en dorme, bah voilà. Et puis vu qu'on se lève à 6h du mat', après ça fait des week-ends où tu dors pas beaucoup, qui sont intenses et en plus tu dors pas beaucoup. Donc bon en tout cas, un petit peu la tête dans le gaz ce matin, mais je sais que voilà, j'ai dormi, ça fait du bien, j'ai pris pas mal de recul, je me suis remotivé un petit peu parce que c'est toujours un peu dur de faire des résultats qui sont décevants par rapport à ce que tu t'étais donné comme objectif. Mais du coup voilà, motivé ce matin, alors là il y a la pluie qui tombe, donc ça serait peut-être une première à Calmont, de la pluie à Calmont, on va voir ce que ça donne, je suis quelqu'un qui a toujours roulé sur le mouillet, je me débrouille sur le mouillet, même si ces dernières années je suis quasiment pas sur le mouillet, mais voilà, je roule sur le mouillet, donc c'est pas le truc qui m'inquiète, donc là je suis très motivé pour aller rouler, on a les warm-up, warm-up c'est de 9h à 9h30, donc contrairement à hier où je voulais jouer sécure, et comment dire, je suis un peu fatigué, donc je voulais sauvegarder la voiture, ne pas trop la solliciter et tout, là pour le coup j'en ai strictement rien à faire, je vais me faire plaisir, déjà c'est ça le plus important, c'est quand on se fait plaisir, c'est là où en plus il y a tout qui marche, je vais me faire plaisir, rouler, parce qu'autant d'investissement pour faire 6 passages, c'est un peu naze, donc voilà, l'idée c'est vraiment de rouler et de s'éclater, et puis me mettre vraiment à l'aise sur ce tracé, et exploiter ma caisse, trouver les réglages, donc j'y vais avoir je pense 2-3 passages maximum, et puis voilà, comme ça je vais pouvoir essayer de faire quelques battles, ça serait cool, parce que j'en ai pas fait, et ça serait intéressant de pouvoir aller travailler, parce que je connais pas ici, enfin je connais ici avec Axel François, mais il m'a mis une pilule tellement énorme, que du coup j'étais pas en battle. Donc voilà, donc là on installe gentiment, il y a une partie d'équipe qui est encore à la loge, mais on installe gentiment, on va voir le briefing qui va bientôt arriver, donc on se dépêche, on va vite mettre la voiture en réglage mouillé aussi, ça va être très important, parce que je change le train avant, on adapte les pressions derrière, donc voilà, j'ai hâte, et puis voilà. Elle est là, cette battle, justement de cette première partie de top 16, Denis Bertrand en leader, avec la E46, 2JZ, et puis surtout Carbon Kevlar, j'en parlais des véhicules qui vont être avantagés, Denis Bertrand va pouvoir, s'il le peut, utiliser cet avantage pour lui, le poids, c'est important ici, surtout pour essayer de motricer, pour essayer surtout de s'éloigner, de pas avoir tout ce sac à dos, tout ce bagage à monter, par contre derrière, on a Vincent Ferreira, lui aussi, qui a l'habitude de rouler sur piste changeante, qui sait faire ce qu'il faut, surtout la Team Simprime Drift, on les connaît, ils savent venir chercher l'humidité, et l'utiliser. Alors, avantage, top départ, justement, pour cette battle, Denis Bertrand, qui va venir essayer de trouver de la motricité, on va venir déclencher, c'est gras, c'est lent, mais c'est les 4, on est sur le bord de piste pour Denis Bertrand, avec derrière, Vincent Ferreira, qui essaie de trouver de la proximité, reprendre de la vitesse, et Denis Bertrand, qui continue de venir chercher le haut de la côte de Calmon, on le sent, les voitures ont du mal à avancer, on le sent, c'est lent, c'est lent, et pourtant, Denis Bertrand fait le travail pour venir chercher, ici, une dernière fois le rail à Calmon, et passer la ligne finale. Oui, Vincent Ferreira aussi, qui a été, quand même, relativement propre, on a vu, en tout cas, il avait une distance, mais il n'était ni trop proche, ni forcément trop loin, au vu des conditions, l'idée aussi, surtout à Calmon, c'est pas de se laisser enfermer, en voulant absolument être à proximité, bien sûr que c'est ce qu'on a envie de voir, et c'est toujours magnifique à voir d'être dans la portière du leader, mais là, il ne faut pas se laisser piéger, et mine de rien, les deux hommes ont réalisé une belle battle. Très belle battle, et comme tu le soulignais, justement, le beau geste de Vincent Ferreira, on revoit les images tout de suite, avec Vincent Ferreira, qui est derrière, qui se méfie, il a raison, c'est très très gras, il met un petit peu moins d'angle, il déclenche un poil plus tard, pour essayer de bien sentir le véhicule de Nelly Bertrand, mais c'est pas gênant, et derrière, il ne se fait pas enfermer, c'est l'erreur qu'on peut vite faire sur le mouillé, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à venir trop s'approcher, et dès qu'on est trop ralenti, on ne repart jamais, on n'arrive jamais à repartir, mais Vincent Ferreira, même s'il n'est pas venu se coller expressément dans la portière de Nelly Bertrand, il a bien modulé son angle, il a surtout gardé de la proximité uniforme, alors certes, là, quand on voit ça, il y a de l'écart entre les deux, par contre, maintenant, il va falloir un minima à faire mieux, ou au moins pareil pour Nelly Bertrand, donc Vincent Ferreira, maintenant, il va falloir qu'il travaille pour, eh bien, soit réussir à garder de la vitesse, ou plutôt jouer sur l'angle, bref, à lui de voir derrière le volant ce qu'il va essayer de mettre en place comme stratégie sur la côte de Calmont. Qui va s'immobiliser sur la ligne, et encore une fois, ça aussi, c'est un point qui a été évoqué au briefing, la ligne, elle est juste devant lui, il ne doit pas, il doit rester immobile et partir directement, il n'a pas le droit de relâcher les freins, reculer un petit peu pour après éviter de, voilà, trop patiner. Voilà, en tout cas, ça y est, la battle qui s'élance de nouveau. Qu'est-ce qu'il est fait, Denis ? Denis, oui, c'est... Il arrive sur cette deuxième phase, et sur cette deuxième zone de drift, à rester un peu plus proche, à revenir quasiment au contact. Allez, Vincent Ferreira qui essaye, lui aussi, de mettre un petit peu plus de rythme. C'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire, Denis Bertrand, qui reste assez proche sur cette fin. Le début, voilà, de Denis Bertrand a été peut-être un petit peu compliqué, mais après, il s'est quand même bien rattrapé. Ouais, et puis il nous a fait peur, j'ai cru que je ne saisais pas, la voiture ne s'est pas placée comme il le souhaitait. On va revoir les images, justement, pour comprendre un petit peu ce qu'il s'est fait. Pourtant, il avait pris son élan, là, il se place, il prend son extérieur. Est-ce que c'est là que ça va compter ? La voiture a déclenché un petit peu tard, ou Denis Bertrand, bref. D'ailleurs, heureusement, on a le savoir, on a le talent pour Denis, on vient cacher. Par contre, ça ne permet pas non plus d'éclipser ce qui se passe devant pour Vincent Ferreira, qui nous a fait un super boulot. Ouais, dis donc. Denis Bertrand était proche du rail. Vincent Ferreira, qui était un peu loin d'éclips, il était sécure, mais un bon rythme, uniforme. Ma foi, très très belle run-retour. Ce qu'on aime voir toujours, c'est belles images, avec Vincent Ferreira qui descend de voiture, Denis Bertrand qui fait de même. On rappelle, Vincent Ferreira, 32e hier des qualifications, et Denis Bertrand le premier, c'est la règle, et le jugement des juges qui va tomber. Ça sera une voix. Pour Vincent, deux voix, et ça sera une victoire de Vincent Ferreira, qui s'impose pour cette première battle top 16 dans la montée de Calmon. On va se rapprocher des juges, justement, pour prendre un petit peu quelques informations complémentaires. Billy, qu'est-ce qu'on a à dire, justement, sur cette battle top 16 ? Eh bien, sur cette première battle, Gaëtan... Mais, ouais, il était sur un petit rapport, tout le fait qu'il n'avançait plus, quoi. Il était bloqué sur un rapport inférieur. Et déjà, quelques surprises, donc, dans ces battles. Et un one more time, et tout de suite, ça s'élance entre Florian Leyoné et Miguel Da Silva. Cette quatrième battle qui a déjà lieu, et là, pour le coup, la proximité est présente. Le déclenchement est assez intéressant et bien fait par Florian Leyoné. Derrière, on voit, justement, Da Silva qui essaye de rester assez proche. C'est vraiment pas facile. Il y a pas mal de glissades. Il a du mal à trouver du grip. Est-ce que sur le clip numéro 4, dans cette épingle, il va pouvoir revenir un petit peu plus proche ? Et attention à ne pas sortir, peut-être, plutôt là. Da Silva, juste derrière, on a vu Leyoné qui n'était pas loin d'être en dehors de la piste. Il y a un one more time qui passe la finish line. La battle se termine. Là, pour le coup, le déclenchement était vraiment intéressant. On a vu de la proximité. Derrière, ça a été peut-être un petit peu plus difficile pour Da Silva de suivre. Ouais, et puis Leyoné, on l'avait déjà vu rouler. Il s'est maîtrisé, en tout cas, la pluie. Il s'est fait renfermer. Derrière, clairement, Miguel, il s'est fait peur, là, au déclenchement. Il faut toujours bien regarder quand c'est comme ça le leader. Voir si vraiment on prend bien la ligne correctement. Si on prend bien la ligne idéale, les clips. Essayer de comprendre un petit peu si derrière... Derrière, il a vraiment bien rattrapé. Il a vraiment bien rattrapé. Mais effectivement, Gaëtan, il faut éviter de vouloir trop mettre la pression et de se faire enfermer. Et au final, de peut-être être déstabilisé. Le même de départ a l'air d'être extrêmement grasse, là, avec la pluie qui tombe. Et les baptêmes qui sont toujours derrière. Mais d'abord, il va falloir faire cette battle retour. Avec cette fois-ci, donc, Da Silva en leader. Et le Yone en suiveur. Allez, cette fois-ci, les enjeux sont inversés. Et il faut bien déclencher. Encore une fois, voilà, mettre de la proximité. Ne pas être, peut-être, trop proche. Là, ça se passe plutôt bien. Encore, Da Silva qui a bien déclenché. Et qui est en train de faire un début de run vraiment très, très propre. Derrière, on voit le Yone qui essaye quand même de rester proche. Et il y parvient. Il est peut-être même en train de lui mettre la pression à Da Silva. Qui continue, lui, sur le coup de 1.4 à l'intérieur. De cette fois-ci, non ressortir plus d'intérieur. Vraiment pas mal, le Yone qui essaye vraiment d'exploter au maximum la piste pour rester proche. Ça, c'était vraiment une très, très belle battle. Peut-être même l'une des plus belles, ça, c'est sûr, depuis le début de ces battles Top 16 Pro. Un très bon train avant. Quand on est capable de lever une main comme ça et de laisser vraiment travailler le train avant, c'est qu'on a des très bons réglages. Est-ce qu'on va pouvoir, pour Simprim Drift, mettre deux autos dans ce Top 16 ou pas ? Eh bien non, ça sera une victoire de flanc loyonnais qui s'impose sur la piste de Calmont. Le power over, c'est tout simplement quand tu es vraiment en train de nettoyer la zone. On a eu un départ qui est parti là, subreptissement, où c'est directement, eh bien j'ai l'impression que c'est Philippe Ferreira, Vincent Ferreira. Je te coupe, je te coupe Gaëtan. Donc c'est bien un Byron de Vincent Ferreira. Sur la ligne de départ, David Meunier ne s'est pas présenté. On a attendu les cinq minutes réglementaires. Et au bout de cinq minutes, s'il ne se présente pas, on est obligé d'envoyer son concurrent à Byron. Donc le battle est pour Vincent Ferreira. Très bien, Byron seul et seul pour Vincent Ferreira, qui part donc direction le Top 4. Forcément, on est un petit peu déçu de ne pas pouvoir avoir vu David Meunier se présenter. Bon, ben voilà, merci pour l'information, Billy, et puis les juges. Bon, c'est comme ça, Victor. Battle, soit on part pour la grande finale, soit on part pour la petite finale. C'est de monter sur le podium, donc il y aura un petit moment intense. On est en train de se préparer. Je pense qu'on va avoir d'ici quelques instants, Florent, Loyunet, et puis Vincent Ferreira, qui devrait être prêt d'ici quelques secondes, quelques minutes. Battle de Top 4 qui vont débuter. Florian Loyunet et Vincent Ferreira qui sont prêts. Loyunet donc en leader, et Ferreira donc en suiveur. Et tout de suite, on déclenche pour Loyunet. Beaucoup d'angles mis sur ce clip numéro 1. Et derrière, regardez, Vincent Ferreira qui arrive pour l'instant à rester assez proche. Et qui arrive même à mettre beaucoup d'angles. On n'est vraiment pas passé loin du rail, en tout cas sur le début. Et derrière, il y a peut-être un petit peu d'écart quand même qui s'est créé. Même si Vincent Ferreira, il sait qu'il est possible de sortir de ce clip numéro 4. Et la distance qui se crée, même le contact pour les deux pilotes contre le rail, au moment de passer la finish line. Ça a été très très chaud. Ouais, et puis là, on a vu Florent Loyunet en difficulté sur la remontée du clip numéro 3. On voit justement les images. Est-ce que c'est pas plus sec qu'espéré ? Après, ça va, c'était quand même bien récupéré. C'était bien amené de la part des deux pilotes. Par contre, le dernier virage, on sent que c'est très très gras comparé au reste. Et ça surprend encore une fois, tout le monde. Et ça va, ouais. On a bien tenu le rail pour Vincent Ferreira derrière. Et après, appuie ? Ah ouais, parce que la pluie. Il appuie. Le pilote devant Vincent Ferreira va devoir mettre en difficulté Florian Loyunet. Ça va pas être évident. Maintenant, on va voir en tout cas ce que ça peut donner. Il était qualifié 16e. Vincent Ferreira. Il était aux portes de la réglation. Et pourtant, il est arrivé si loin, si haut dans ce top 4. Est-ce qu'on va pouvoir continuer sur cette belle lancée et déclenchement pour les deux pilotes ? Vincent Ferreira devant qui s'applique ici pour prendre le clip numéro 2. Florian Loyunet qui ici vient chercher la proximité. Transition dans le pare-chocs peut-être pour venir chercher une ultime fois. Ici sur le clip intérieur, c'est large pour Vincent Ferreira. Ça laisse la position pour venir se placer. Il vient décroiser pour venir chercher une ultime fois la portière de Vincent Ferreira. Et la finish line pour les deux pilotes. On joue ici une place pour intégrer la grosse finale pour aller chercher pourquoi pas une victoire. Lequel de ces deux hommes va y parvenir ? Beaucoup de proximité. Dans ce battle retour. Il descend. Florian Loyunet qui applaudit justement la foule et les concurrents. Et Vincent Ferreira qui vient le saluer. C'est une victoire de Vincent Ferreira. Direction la grande finale. Pour autant, rien n'est perdu puisqu'on part pour la petite finale pour Florian Loyunet. La petite finale et puis la grande finale, Victor. La grande finale entre Vincent Ferreira et William Pell. Lequel de ces deux hommes deviendra le quatrième vainqueur différent en quatre manches. Disputé avec celle-ci donc en cours à Calmont depuis le début de cette saison. CFD 2024. Ce sera le gros résultat et la grosse battle à suivre dans quelques instants. Et désormais Gaëtan place à l'ultime battle. William Pell. William Pell, onzième, qui va tenter maintenant de prendre la première place peut-être. Et Vincent Ferreira, lui qui était seizième, qui est en train de faire le tour de force. Il y a un peu de distance qui se prend entre les deux pilotes. William Pell qui prend de la vitesse et qui est efficace ici sur le clip numéro 2. La transition pour le 3 avec un rattrapage de Vincent Ferreira. C'est un petit peu tard pour venir chercher la portière de la S13 SRG. Il s'est presque bloqué sur le rail. Et le dernier transfert ici pour venir chercher la portière. Mais c'est un peu tard pour venir faire le travail. Vincent Ferreira qui a été surpris sur la zone d'élan. Vincent Ferreira peut-être une dernière fois face à William Pell. Cette battle retour qui va débuter d'ici quelques instants. C'est parti ! Le départ, Vincent Ferreira qualifié seizième. Est-ce qu'il va pouvoir embarquer William Pell dans une erreur ? En tout cas, on a bien pris le parti de première vitesse de l'angle pour William Pell. Derrière, qui essaie de revire. Oh le tête à queue, quasi tête à queue de Vincent Ferreira. qui s'est fait avoir à la sortie du clip numéro 2. Et qui est venu prendre une zone humide de la piste qui n'avait pas encore séché. Et lui, la finish line qui va arriver un petit peu en deux temps pour Vincent Ferreira. Et cette piste qui est complexe et qui nous montre encore la difficulté dès qu'on est en ligne pour trouver de l'adhérence. William Pell qui descend de deux voitures. Et le résultat des juges pour cette grande finale. Une voie, deux voies, trois voies. Victoire de William Pell avec sa Nissan, sa S13 qui s'impose donc ici à Calmont. Regardez cette belle image. Cette belle image entre les deux hommes. Vincent Ferreira qui le félicite. C'est plus tard. C'est plus tard. Et à ce moment-là, William Pell qui a réussi à faire au bon vieux. Vincent Ferreira qui est deuxième. Et le podium. C'est créé par Thomas Foucault. Il faut rappeler de la quatrième. Si on vient d'entendre au pied du haut. Les gars sont sur le podium ? Oui, c'est dû à ça. Bon bah du coup, la fin de journée se termine plutôt bien parce qu'on va finir du coup deuxième sur le podium. William a fait des runs magnifiques, j'ai fait des choses un petit peu cafouillies. Donc voilà, c'est comme ça, ça arrive. Mais en tout cas, bravo à William Pell et nous on est sur le podium, c'est top. On va revoir, William Pell, sur ce podium de la table, il est flash ! Pour la troisième place du podium, vous avez fait un maximum de prix parce que ce qu'on vous dit, c'est assez énorme. Vous avez eu des prêts techniques et pour autant, il est là. La voiture a tendu, le pilote aussi, Thomas de Montpigny ! Et le troisième place du podium, ici à Calou, on revient de très très loin pour cette deuxième place. On n'y croyait même plus, on s'est qualifié 16e, l'extrémiste. Eh bien, il a bien fait de faire voir jusqu'au bout des deuxièmes, Saint-Frédéric, la deuxième place, Vincent Ferréa ! Et pour cette troisième place, première place, première place, justement ! Et cette fois-ci, je vais m'appliquer, justement pour l'annoncer à l'exemple d'Ester, il était venu justement accompagné, le parcours d'accompagnement toujours est là, mais surtout le premier, William Pell, mes deuxièmes ! Allez ! Et maintenant, j'ai puissé, faites un tonne à l'empaillissement pour cette catégorie plus riche à Calou ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Il a l'habitude ! Désolé ! Il a l'habitude ! Du coup, on va faire un petit bilan. Alors, ça a été très compliqué parce que du coup, 16ème hier, aujourd'hui, je sens qu'au training du matin, ça se passe bien, mais je reste discret, j'en parle pas trop. Je sens que ça le fait bien. Et puis au final, la première battle se passe très bien. Après, j'ai malheureusement Meunier qui ne peut pas rouler parce qu'il a une case d'alternateur. Donc, sa courroie d'accélère a été malheureusement une conséquence pour lui. Ce qui fait que je fais un Byron, donc je suis éjecté directement en top 4. Ce qui me permet de me battre avec le copain Florian, un très bon pilote avec qui on roule très bien. Mais je gagne. Et du coup, on finit en finale avec le poteau de la SRG William et qui, du coup, lui fait premier. Et bravo à lui, je loupe complètement. On a vraiment une différence d'adhérence. Puisqu'il a été vraiment très très chaud, il a pris des meilleures trajectoires que ce qu'il avait fait les runs précédents. Donc, ma stratégie n'a pas du tout marché avec l'équipe. On s'est fait un petit peu avoir. Je laisse de la distance exprès à la base. Mais du coup, je sais de reprendre. Mais bon, il y a du mouillé, du sec. La différence d'adhérence est plutôt impressionnante par rapport aux runs précédents. Donc, je perds. Mais du coup, on s'éclate bien. On se casse un petit peu les voitures. C'était rigolo. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on est en train de ranger. Merci à tous ceux, en tout cas, qui verront la vidéo. Merci à tous ceux qui verront ça. Tous ceux qui étaient à Calment et qui nous accompagnaient parce que le shop a bien marché. C'est un gros coup de pouce pour nous. Ça nous permet, comme je le disais, de participer aux frais de déplacement, aux frais aussi d'hébergement et de nourriture pour l'équipe. Donc, merci beaucoup parce que j'ai du mal à tout financer. Merci à vous. Et du coup, on est sur le départ. On rentre gentiment parce qu'on doit remonter jusqu'à Paris. Et puis, on doit remonter ta petite moto, d'ailleurs, sur le plateau. Donc, on a pas mal de choses encore à faire. Et moi, j'ai la rentrée de mon fils demain. Donc, j'ai hâte d'y être. C'est sa première rentrée. Il rentre en maternelle. Il est à 3 ans. Donc, du coup, voilà. Après, c'est rentré, de retrouver ma petite famille. Ça vous reste aussi en famille. Et on s'abourde déjà comme il se doit avec l'équipe. Et en tout cas, merci à vous. Allez, on vous fera une suite de la vidéo, de toute façon, sur le retour. On est en battle, on est en battle. Aïe, aïe, aïe. Du coup, les amis, nous allons clôturer cette vidéo de Calmon. Là, nous sommes sur le retour. Il nous reste à peu près 3 heures de route. On se sépare. Du coup, on rend la moto à Baptiste. On a pu aussi manger et remettre le carburant. On a aussi une séparation qui va se faire avec Miguel. Parce que du coup, c'est notre dernier arrêt. Du coup, qu'est-ce que tu veux que je dise en finissant ces vidéos ? Déjà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, tout simplement aussi pour soutenir Baptiste, soutenir notre équipe. Si ça vous plaît, que ça marche et que vous le faites savoir, on en fera d'autres parce que c'est quand même un sacré investissement. Et du coup, bilan actuel du championnat, pour ma part, je suis 3e au général. Et on bagarre vraiment avec William à 20 points. On rattrape aussi Séverin à 75 points pour moi et un peu plus de 50 points pour William. Et il y a Dylan qui reste dans la course un petit peu après nous. Donc voilà, ça va être la bagarre jusqu'à la fin. Il y a même d'autres possibilités encore pour des pilotes en fonction de si nous, nous avons un de nous quatre, avons des problèmes devant. Donc, tout est encore joué, ça va être une finale très serrée, ça va être sympa, ça va être dans la course, c'est cool. Nous, on va faire en sorte qu'elle marche. Elle est un peu cassée de partout, mais là, a priori, c'est que de la carrosserie. Mécaniquement, ça a l'air d'aller. Si j'ai un problème de passage de vitesse, et ça m'a pénalisé d'ailleurs sur la finale, de la 2 à la 3, craque énormément. C'est aussi ce qui a participé à ce manque de vitesse. Tout simplement, t'as vu, j'étais à la traîne. Bon, j'étais à la traîne aussi parce que William, d'habitude, il faisait des déclenchements hyper bizarres. Et il s'enfermait, il enfermait le leader, enfin le suiveur dans le premier virage. Et là, il était énervé, mais il était vraiment énervé, le poteau-là. Je l'ai vu, il est en chauffe, il était énervé, il était chaud patate. Il disait, ah, 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 tu sais, le truc est sergé, tu vois, ah, 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 il était taquet. Et en fait, il a fait le run de sa vie, le déclenchement de sa vie à Calon. Donc voilà, il m'a eu, et franchement, bravo à lui. Je suis très content d'avoir partagé cette première et deuxième place avec lui, c'est génial. Et puis aussi, Thomas Compigne, bravo à toi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, dernier petit point, finale dans trois semaines, Val d'Argenton. Donc c'est le point le plus important, c'est la finale. Comme je disais, c'est très sérieux au niveau des points. Donc tout peut encore se jouer. J'espère rester dans le top 3, ça serait génial. Donc on va tout faire pour, mais ça va être une bagarre jusqu'au dernier moment. Donc ça va être super sympa. Et je n'ai jamais fait de résultat à Val d'Argenton depuis trois ans qu'on y va. Là, on y retourne une deuxième fois cette année. Et j'espère pour une fois réussir à faire quelque chose de sympa là-bas, parce que typiquement, ça devrait être un circuit qui me réussit. Mais ça ne peut pas marcher depuis le début. En tout cas, voilà. Les équipes, ils sont là. Eh, dites au revoir pour la vidéo, les potos, là. Eh, ils vous font coucou que pour vous, hein. Ouais, à dans trois semaines, voilà. Donc bon, on va arrêter là, parce que de toute façon, je suis fatigué, je ne sais plus quoi dire. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Donc, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Alors, ça se trouve, ils vont regarder le truc à une heure du matin. Mais abonnez-vous. J'ai dit abonnez-vous déjà. Enfin, je crois, hein. Ça dépend si tu le coupes à la vidéo. Mais en tout cas, merci à vous tous. Merci à Baptiste pour cette vidéo qui va passer quelques heures. Je pense à la monter. Et merci du soutien. Merci pour le shop. Merci pour tout. Merci championnat, la red team. Merci aux autres pilotes, l'ambiance. L'ambiance qui est toujours au top. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Allez, feu. On finit 2024 et je vous jure que 2025, ça va être une année de dingue. C'est parti.